... Bonjour à tous et merci de suivre cette édition. Le chef de l'État 18 nous a adressé un message à la nation à l'occasion de la fête du Nouvel An. Dans son message, le président de la République a invité ses compatriotes à saisir le futur sous le prisme de la confiance, de l'espoir et de la détermination. Le mot espoir est revenu trois fois dans le discours du président de la République. Pourquoi ce vocable utilisait tant de fois ? La réponse avec Nassour Néfiti. 11 minutes chrono, 1094 mots, défile conducteur, confiance, espoir et détermination, le tout. Habillé par un ton solennel, un ton de grand jour. Le rituel traditionnel de vœux de Nouvel An de cette année appelle à plusieurs enseignements, mais il est sous-tendu par un seul mot, espoir. Le chef de l'État invite ses compatriotes à avoir espoir en l'avenir. Et c'est là où réside toute la puissance du message adressé à la nation ce 31 décembre 2017. Le président de la République a employé le vocable espoir trois fois. Tout au long de son message, insister trois fois pour avoir foi en l'avenir de ces pays, nonobstant la zone de turbulence économique et financière que traverse notre pays, c'est sous ces prismes que les Tchadiens doivent garder le cap. Pour le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, les signes qui incitent à l'optimisme sont nombreux. Il cite, entre autres, la parfaite réussite de la conférence de mobilisation des ressources pour le financement du plan national de développement, PND, qui symbolise les sillons de l'espoir et pose les jalons de l'émergence du Tchad. L'on attend que les promesses des différents bailleurs se matérialisent. L'autre espoir du président de la République, Idriss Déby-Hitno, réside dans la promotion du secteur agro-pastoral. Le Tchad dispose de 30 millions de terres arables qui n'attendent que les bras valides pour soutirer de ses entrailles les potentialités agricoles afin de nourrir l'ensemble des Tchadiens et le surplus exporté vers l'extérieur. À cela s'ajoutent 93 millions de têtes de bétail qui sont une richesse insoupçonnée, visible et lisible. Le caractère jeune de la population tchadienne est également un atout majeur. Pour que la révolution du monde rural produise les effets scontés et redonne espoir au pays, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno invite les opérateurs économiques à investir dans le travail de la terre, une ressource pérenne, notarissable au contraire du pétrole. Et les anciens ont raison de dire que la terre n'est jamais ingrate, elle nourrit toujours celui qui la travaille. L'espoir, c'est aussi les réformes institutionnelles pour adapter nos textes fondamentaux aux réalités de l'heure et renouveler l'actuelle législature, enfin d'insiffler une nouvelle dynamique. Enfin, le haut fait d'armes des héroïques soldats de la paix et de la liberté dans les différents théâtres d'intervention à l'étranger demeure un espoir incommensurable pour le Tchad. Le Tchadien Lamda est aujourd'hui respecté et admiré en Afrique centrale et de l'ouest, ainsi qu'au-delà du continent africain. Nationaliste dans l'âme, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno invite ses compatriotes à regarder ensemble dans la même direction pour bâtir ce Tchad qui reste et demeure éternel. La paix et la sécurité font partie de la déclaration faite par le président de la République Idriss Déby-Hitno à ses compatriotes. Le chef de l'État appellent ses concitoyens à la vigilance et surtout à la préservation de la paix. Amadeya Bass. Dans sa déclaration à la nation tchadienne à l'occasion du nouvel an 2018, le président de la République Idriss Déby-Hitno reste optimiste quant aux efforts déjà réalisés dans le domaine de la sécurité. Un grand optimisme nous anime et nous fait espérer que les indicateurs témoigneront de notre avancée vers cet objectif, celui de maintenir le cap sur la lutte contre le terrorisme. Pour le président de la République, les Tchadiennes doivent veiller aux grains sur la paix et la sécurité qui sont les conditions premières du progrès. Plus qu'une injonction, cette préoccupation exprimée par le chef de l'État est un appel à la vigilance à l'endroit du peuple tchadien. Il est question de maintenir l'alerte sécuritaire pour déjouer toute action terroriste. Nous devons veiller aux grains sur la paix et la sécurité qui sont les conditions premières du progrès. A cet égard, il importe de ne pas baisser la garde et de toujours maintenir l'alerte sur le front sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme, ce véritable mal du siècle. Face au terrorisme international, l'État était capable avec ses propres moyens de faire face. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes face à un phénomène de masse qui nécessite une mobilisation tout azimite. Force de l'ordre, agent de la sécurité aéroportière, société de la sécurité privée, mais aussi faire appel aux devoirs des citoyens pour stopper l'aventure jihadiste. Il s'agit d'éveiller réciproquement la maison du voisin et de signaler à la police tout comportement considéré comme suspect, équipé à entraver la paix sociale. À Nemo, le président de la République nous appelle à la culture de la vigilance afin de préserver notre pays des actes terroristes. Quand il interpelle le Tchadien de veiller aux grains sur la paix, le chef de l'État souhaite que cette paix retrouvée au prix des sacrifices suprêmes soit jalousement préservée par l'ensemble des Tchadiens. Ces orientations données par le président de la République doivent être au quotidien nos préoccupations majeures pour préserver notre pays des actions des terroristes et d'autres projets de déstabilisation. Le concours des partis politiques, la société civile, les leaders d'opinion est sollicité pour maintenir le cap de l'émergence qui est déjà en marche.